Ce mois de juin, c'est le mois de la fertilité et comme toujours ici à Fertilab, on essaye de vous offrir la possibilité de vous renseigner sur des thématiques avec un impact médical et social en même temps. Et cette année-ci, on a décidé de vous donner des informations sur l'unité d'oncofertilité et cette unité travaille pour l'aide à la procréation médicalement assistée pour des patientes qui ont subi un traitement de cancer, un traitement oncologique. Je suis docteur Alex Garcia-Fora. À ce moment-là, je suis le directeur de l'unité d'oncofertilité ici à Fertilab à Barcelone. L'oncofertilité, c'est une spécialité médicale où on travaille ensemble de la partie de l'oncologie et de la partie de la procréation médicalement assistée. On dirait d'avance que ces deux spécialités ne devraient jamais être ensemble, mais malheureusement, il y a plusieurs facteurs qui ont donné malheureusement une croissance très importante de cette spécialité à partir de l'année 2000. D'un côté, il y a un problème d'incidence de plus en plus importante de cancer sur les adultes jeunes et sur les enfants, dû à la pollution ambientale, à l'obésité infantile. D'un autre côté, de plus en plus les années de survie des patients oncologiques est de plus en plus élevée. Ça nous aide à que tous ces enfants et adultes jeunes arrivent à l'âge d'avoir un enfant. Et finalement, le délai de tomber enceinte fait que l'âge typique du cancer commence à être assez proche de l'âge du désir d'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada